bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc c'est la partie 2 des tops classiques donc je vais faire du 20e livre au 11e livre de mes tops classiques à moi mes préférés donc ça n'engage que moi je vous en parle parce que pour moi ce sont des voilà des petites pistes de lecture si vous voulez vous intéressez à des classiques et je vais vous dire donc pourquoi ils sont intéressants et pourquoi ils valent le détour personnellement moi c'est voilà c'est juste pour moi des indispensables à la lecture mais en même temps peut-être que je ne suis pas d'objectif vous pouvez me laisser des commentaires dans ce cas là je vais donc commencer avec le 20e livre de mon top 30 classique qui est orgueil et préjugé de jane austin il est paru en 1813 alors c'est une satire sociale de la société anglaise du 19e siècle assumé il ya beaucoup d'éronies et on comprend le statut de la femme à cette époque je vous explique la famille les net donc le coup bennett a cinq filles il faut absolument les caser parce qu'en cas de la mort du père elles seront pas héritières de la fortune de leur père ce sera l'homme de la famille le plus proche donc un cousin voilà collines qui récupérera toute la fortune donc il faut absolument qu'elle se marie pour ne pas être sans le sou ouais c'est horrible donc la sœur aînée jane elle s'y prend de binglé c'est le nouveau voisin qui est charmant qui est très riche elle ne s'y prend pas de lui pour ça mais c'est ce que va penser son ami darcy je vous expliquerai pourquoi après sauf qu'il s'éloigne d'elle entre temps sa soeur la suivante elizabeth donc c'est d'elle dont on a le point de vue tout au long du roman où on a toute la psychologie de ce personnage qui est très intéressant à travers d'elizabeth donc qui entame une discussion avec darcy sauf que ça démarre sur les chapeaux de roue elle ne la précis pas du tout et elle le trouve orgueilleux donc elle aura des préjugés envers darcy le trouvant orgueilleux celui là il adore il aime son esprit elle est intelligente et à chaque fois et elle va le repousser jane ne comprend pas pourquoi binglé s'éloigne d'elle et ensuite elizabeth apprendra que c'est parce que darcy lui a conseillé de s'éloigner d'elle parce que leur maman elle est un peu trop un peu arriviste et cupide et n'aime pas du tout son comportement ce qui est vrai donc on a donc ce quatuor là tout au long du roman il est vraiment prenant c'est très intéressant de voir à cette époque là comment était vu cette petite bourgeoisie de campagne donc je vous le conseille fortement il est sublime et on apprend plein de choses justement sur cette époque en 19e position j'ai mis madame bovary de flaubert il est paru en 1857 madame bovary donc ce mari est un médecin donc monsieur bovary voilà il est une bonne situation sauf qu'il n'est pas très bon dans son métier il a un peu quoi elle n'est pas amoureuse de lui contrairement à lui qui est amoureux d'elle elle est un peu bercée par les romans d'amour voilà elle est dans dans quelque chose qui n'existe pas un romantiste qu'elle n'a pas avec son mari donc pas elle va se trouver un amant puis un autre elle va le culpabiliser de cela elle va avoir des problèmes d'argent et là patatras c'est chaud alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est toute la psychologie du personnage parce que quand bien même qu'elle trompe son mari on n'arrive pas à la détester au contraire on a pitié d'elle le moment que j'ai trouvé qui était très intéressant c'est quand elle est enceinte elle espère absolument avoir un garçon parce que on est à une époque où être un garçon c'est vraiment mieux que d'être une femme concrètement sauf que quand la couche mais c'est une fille et là elle est débutée d'épurer voilà ma fille va avoir cette vie de femme qui doit se marier poursuivre dans une société patriarcale on voit toute cette province qui est étroite toutes les décisions des mabou avari juste suivi le prochain livre rien à voir c'est macbeth de shakespeare il est paru en 1623 on a donc du théâtre elisabeth 1 qui est violent je vous le dis tout de suite macbeth va sur des personnages fictifs on a macbeth et banco qui rentrent donc une campagne victorieuse ce sont des généraux et ils tombent sur trois sorcières qui leur dit que macbeth lui deviendra roi et banco ne sera pas roi mais sa descendance il y aura une descendance royale sur ce magbeth rentre chez lui il en parle à sa femme entre temps le roi s'invite chez lui parce qu'il est très content de son général et les dix macbeth l'incite le pouce à tuer le roi donc tuer le calife pour être le calife concrètement ce qu'il fait il tue le roi sauf que ce meurtre en entraînera d'autres lady macbeth va être totalement traumatisée à la vue du sang et s'en voudra à mort macbeth finalement que vaut une couronne dans le son pas grand chose donc je vous conseille ça vaut le détour j'aime beaucoup la manière dont c'est abordé parce que c'est de dire que le mal est inéché l'homme alors qu'à l'époque la philosophie disait justement que le mal n'est pas inéché l'homme et lui justement il dit le contraire clairement macbeth c'est très bien ce qu'il fait on a aussi les trois sorcières qui finalement n'apparaissent pas du tout comme des prophétesses elles sont plutôt un peu le mal incarné parce que elle réveille justement le mal en macbeth et puis un personnage très intéressant c'est celui de lady macbeth la pauvre c'est la femme pécheresse c'est un peu la f qui dit à adam va croquer la pomme en gros va tuer ce roi donc j'aime bien toutes ces thématiques politiques toutes ces idées en filigrame sous jaconte qui enrichit justement ce texte là on va donc traverser des siècles et avec amadou kurma alla n'est pas obligé qui est paru dans les années 2000 encore en 2000 c'est un roman fictif bien sûr mais qui se base sur une époque tout à fait réelle dans les années 90 au libérias et les pays limitrophes il y avait une guerre tribale c'est à dire c'était un grand banditiste qui se cache sous des actes soi-disant révolutionnaire en fait c'était clairement des assassins des criminels qui tu es de courgeant donc dans tout ce petit milieu là on a bérena qui n'a rien pour lui les pauvres et il perd sa maman et du coup il doit les vues chez sa tante au libérias il est escorté par yacouba qui est un féticheur en chemin ils se font enrôler donc par des nationnaires donc birema il devient enfant soldat et yacouba devient justement le féticheur de ces mecs là qui s'amuse enfin qui s'amuse qui tue à des gens de la plus horrible des façons et on voit ce que c'est un enfant soldat à cette époque là c'est juste terrible le titre vient d'une phrase qui dit à la n'est pas obligé d'être juste avec toutes les choses qui se trouvent ici bas en gros il faut pas toujours se référer à dieu pour essayer de sortir de sa misère de son horreur il faut des fois se dépatouiller tout seul donc j'aime beaucoup cette idée là de l'auteur et d'aborder une époque qui a réellement existé et qui était juste sanguinaires sanguinolente on voit un peu le vocabulaire de l'enfant donc c'est écrit avec son langage donc c'est assez intéressant de voir comment avec sa pauvresse de la langue française il arrive à décrire tout cet univers et toutes ses rivalités qui sont juste violentes donc vraiment c'est un livre que je conseille d'ailleurs il a oublié prix concours des lycéens donc c'est vraiment un livre qui vaut le détour le suivant c'est l'écho de hurlevent de émilie bronté qui est paru en 1847 donc on a un monsieur lingwood qui est en voyage il doit s'arrêter à la ferme des icliff monsieur et madame icliff qui sont pas très agréables donc la bonne lignée leur explique un petit peu leur histoire à l'époque monsieur hirginow est parti en voyage et le dernier des cadeaux à ses enfants qui sont elisabeth et il est il revient avec un petit garçon boumien qui nomme icliff il est le seul à aimer cet enfant il est détesté de tous le temps passe le père meurt la mère meurt la ma mère meurt et le père meurt dans cet ordre là c'est mieux c'est comme ça que ça se passe et finalement elisabeth prissy icliff elle aime il n'est bon toujours pas entre temps il se marie avec frances qui fait une fausse coupe enfin qui qui meurt en couche il a un petit garçon harte à autonné mais s'en occupe très mal et le petit garçon le pauvre il n'a pas de chance il a des parents juste atroces elisabeth doit se marier avec linton parce que c'est un bon parent ici et c'est mieux pour elle sauf qu'il il est complètement dévasté parce qu'il aime et il s'en va pendant très longtemps il revient bien plus tard plus intelligent plus macadélique que jamais pour s'emparer de la fortune des hirschnau sauf que à force de vouloir se venger on s'y perd en fait donc toute l'intrigue est basée dessus c'est un livre qui est très violent et une violence animale on a une violence humaine et c'est un roman qui se lit d'une traite selon moi je les trouvais vraiment fabuleux ce bouquet le prochain livre c'est la promesse de l'eau de romain garry paru en 1960 j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur les livres autobiographiques que je vais mettre le lien en dessous donc c'est l'histoire de sa mère qui est une femme attachante forte qui va se battre pour son fils qui voit en son fils un prodige et qui va tout faire pour que ce soit un prodige et d'ailleurs je pense qu'elle a réussi parce que quand même romain garry a quand même réussi à avoir le prix bon court deux fois dans sa vie donc c'est une belle histoire d'une mère qui fait tout pour son fils c'est un peu le cliché de la mère juive qui colla son fils et c'est vraiment juste magnifique comment il parle d'elle avec tous ses défauts et ses qualités donc je vous conseille vraiment la promesse de l'aube ça vaut le détour ensuite je vous parle du portrait de dorian gray donc c'est un roman d'oscar wild paru en 1890 c'est une histoire fantastique dorian gray est un bel homme il est tellement beau qu'un ami à lui qui fait un portrait de lui tout le monde s'émerveille devant ce tableau et puis dorian gray à cause de mauvaise langue devient jaloux de ce tableau il dit mince moi je vais vieillir et puis ce truc là il va rester comme ça donc ils sont part du tableau et il devient clairement quelqu'un d'odieux et il fait des choses atroces et à chaque atrocité qui fait le tableau sans les dit et vieillit tout simplement donc tout au long du roman on voit ce tableau qui fascine et qui est juste une obsession de dorian gray donc laisse découvrir cette pépite il ya rien de plus à dire parce que si j'en dis plus je vous révèle un trait et c'est pas le but j'ai envie que vous lisiez comme ça on pourra peut-être en discuter et me dire ce que vous en pensez prochaine c'est antigone de hanoï paru en 1944 excusez moi antigone c'est la fille de oedip et jocaste jusque là tout va bien oui alors qui sait jocaste et qui sait le dit bah c'est une mère et son fils qu'ils sont mariés ils ont eu des enfants patatras c'est le drame et voilà ils se sont coincés et c'est l'oncle 2 qui reprend le pouvoir et qui va bannir et tuer le frère d'antigone qui n'est pas d'accord elle s'oppose à ce qu'il fait elle veut une sépulture digne de ce nom pour son frère sauf que en faisant des choses contre le roi donc son oncle et bien elle est condamnée à mort sauf que c'est pas la condamnation à mort voilà ouais non c'est chaud quoi l'époque c'était autre chose donc vraiment c'est assez ça c'est triste assez bouleversant c'est un classique de la littérature française mais aussi greco latine grecque donc ça vaut les détours et puis c'était écrit en 1944 et en tigre on se rend compte c'est un peu l'image de la résistante en fait donc c'était je pense qu'à nous il écrit cette pièce de théâtre justement pour métaphoriser un peu la résistance qu'à l'époque voilà c'était la résistance pendant la seconde guerre mondiale le prochain livre c'est l'étranger d'albert camus qui est paru en 1942 donc on a merceau il perd sa mère et en fait il en a rien à battre ben voilà elle était pas si proche qu'elle et d'elle et du coup c'est assez gênant quand on y est parce que les personnes autour ils comprennent pas trop il fait l'encontre du nana voilà elle propose même de se marier et dit ouais pourquoi pas enfin le gars il en a rien à battre il faut savoir que la philosophie dans l'écriture de camus c'est l'absurdité parce que oui la vie des fois peut être absurde donc merceau il est là il fréquente des gens sans plus ceux qui se retrouvent dans une bagarre avec deux arabes avec des arabes et il prend l'arme de ses amis amis en guillemets et il se pose à un moment donné la bagarre est finie puis il y en a un qui revient vers lui et lui tire dessus parce qu'il n'a pas envie de se faire agresser alors donc ben voilà il se retrouve arrêté son avocat lui dit bon voilà on s'était défendu non je te dis la vérité j'avais chaud le soleil il me tapait dans la tronche donc je sais pas j'ai tiré me soulait quoi voilà il dit la vérité la vérité qui est gênante qui on sait pas trop quoi dire il se défend pas du tout et finalement on se rend compte que des fois les gens commettent des actes à partir de pas forcément de grandes causes mais parfois par des choses complètement absurde et stupide et c'est très bien abordé dans le livre j'aime beaucoup en lisant ce livre j'ai appris que camus était pour l'algérie coloniale et on peut le voir dans son livre de cette telle manière parce que les arabes sont nommés les arabes dans les livres n'ont pas de prénom ils ont pas de nom contrairement aux français dans le livre et comme disait edouard saïd qui est un grand critique en fait les arabes ont une place subordonnée dans son écriture voilà c'était pour la petite parenthèse culture albert camus mais le livre il est juste excellent parce que j'aime beaucoup cette approche de l'absurde vous avez remarqué j'aime bien l'absurde et le dernier c'est oedipe roi de sophocle donc je vous ai parlé d'antigone là c'est l'histoire d'oedipe donc qui sauve la ville sauf qu'il y a un fléau il y a une épidémie et il comprend pas il a tué un mec sur chemin certes il se marie à la reine parce que voilà il mérite d'être le roi et il y a toujours le fléau qui court et en fait il comprend que si il y a cette épidémie basse à cause de lui parce qu'il est marié à sa mère donc voilà se passe ce qui devra se passer malgré tout ce que tout le monde a fait pour l'éviter ça c'est comme un produit ça avait été prédit par un oracle et ce qui ne fait pas arriver arriva donc ça vaut vraiment des tours je vous conseille oedipe roi de sophocle et juste extraordinaire excusez moi je vous ai pas dit il date de 425 avant jésus cri donc sur ce je vous souhaite une bonne nature je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur mon top 30 classique avec les dix derniers bouquins que je mets en tête de liste sur ce à bientôt à bientôt